Lorsque les animés japonais sont arrivés en France, les traducteurs se sont retrouvés devant un problème. Les noms et prénoms des héros. Si les séries américaines nous proposaient des Steven et des Samantha complètement assimilables par le public français, les noms japonais, c'est pas pareil. Lorsqu'ils se sont retrouvés face à des prénoms comme Madoka, Ayukawa ou Yuazuki, alors dans les années 80, on s'est retrouvés face à des héros avec des prénoms très français au gré des envies des traducteurs et l'implication des diffuseurs. Souvent, pour donner un titre à un animé ou pour trouver les paroles du générique, le traducteur ou le créateur de la chanson regardait un seul épisode. Donc du coup, ça nous donne des trucs comme Olive et Tom à la place de Capitaine Tsubasa. Et Tom, si on regarde bien la série, il est là pendant quelques épisodes et après il s'en va et on ne le revoit plus du tout. Donc Olive et Tom, les meilleurs amis, bof quoi. Ensuite, on a Lupin par exemple qui devient Edgar pour ne pas fâcher les ayants droits d'Arcel Lupin. Et on obtient des super noms de héros aussi, tels que Superdurant. On a vraiment envie de regarder un dessin animé qui s'appelle Superdurant. Nicky Larson, Adrien le sauveur du monde, Cynthia ou le rythme de la vie, Juliette Jotem, Ambrasse-Voie Lucille, Adeline dans Run-Main et Nuit ou les magnifiques, mes préférés, David Duchemin, Élise le rêve et Sophie Nougatine. Sophie Nougatine, les héros de Wingman. Il n'y a aussi jamais Serge. Et là, ça n'a rien à voir avec le nom de la série originelle. Et les personnages s'appellent comme ça simplement parce que le traducteur était fan de Serge Gainsbourg et Jane Berkey. Voilà. Heureusement, le temps a passé. Aujourd'hui, on respecte les œuvres japonaises. Mais, et si les traducteurs des années 80 avaient continué à œuvrer ? On aurait peut-être aujourd'hui ça, Pierre le Pirate, Johnny Aletitia, Nicolas le Ninja, Nicolas le Ninja avec sa nouvelle série, Nicolas le Ninja, Chapardeur. Et bien sûr, le célèbre Nathalie et la Vallée du Vent. Ah, excusez-moi. Oui, on me dit qu'en fait, ce film a déjà été souillé dans les années 80 et s'appelait La princesse des étoiles. Et l'héroïne s'appelait Zandra. Un cas particulier pour finir, Atom, qui est devenu Astro aux USA et chez nous aussi, Astro le petit robot. Et bien, le nom Astro est revenu au Japon puisqu'on peut l'entendre citer dans le générique de fin de la série des années 80. On écoute. Et pour finir, je vous raconte comment Harlock est devenu Albator en France. Alors déjà, la boîte de prod ou les diffuseurs se sont dit « Ah, Harlock, ça ressemble beaucoup trop à Haddock et on va avoir un problème avec Moulinsard. » Non, on va changer le nom. Et là, Eric Chardin, qui a écrit le générique d'Albator, a proposé Albator. Parce qu'il est parti du mot Albatros et de son copain rugbyman Balator. Albator. C'est fou, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada